Je suis maintenant en compagnie de deux piliers offensifs pour le VARIA, Christopher Bailey et Kevin Croft. Chris, quel sentiment tu habites présentement à une victoire épique? C'est fou, c'est fou. Pour vrai, on capote, on shake de partout, on est tous excités, on a tout donné, et pour vrai, on est super heureux. Kevin, écoute, je pense que les Carabins formaient sans aucun doute la meilleure ligne défensive au pays, 39 sacs pendant la saison. Pourtant, aujourd'hui, ils n'ont pas été capables de se rendre à Jérémy. Une grosse partie du travail aux États-Tribuels. Qu'est-ce que vous avez fait? Travailler fort, c'est pas juste à haut-line, les porteurs, carrière, lancer vite. C'est une job d'équipe, puis l'offense, on a scorté ça toute la semaine, puis on a travaillé fort pour pas que ça arrive. Ça fait que, good job tout le monde, moi, je suis content. Écoute, vous perdiez 24 à 7, vous avez gagné 42-24, 35 points sans riposte de l'offensive. C'est quoi qui s'est passé au sein de cette unité-là pour exploser comme ça en fin de match? Bien, on le savait qu'est-ce qu'on avait à faire, qu'il fallait continuer à y croire, puis à continuer à travailler. On s'est mis à courir la balle, puis on commençait à casser, puis il n'y avait plus de jus. Puis nous autres, on a continué, puis all the way. Justement, tu parles de courir la balle, puis je pense que vous avez eu très peu de succès tout au long de la saison à courir le ballon. Pourtant, aujourd'hui, contre la meilleure défensive au sol de la Ligue, vous avez réussi à établir un jeu au sol en fin de match. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas compliqué, c'est de l'effort, on travaille fort. Le VAR et R, c'est ça depuis le début de l'année. C'est une équipe qui travaille, puis aujourd'hui, on a amené notre caisse de construction, puis on a travaillé jusqu'à la fin de la game. Écoute, les gars, vous avez travaillé fort. Maintenant, c'est une autre semaine de travail qui se présente pour la Coupe d'un du moins la semaine prochaine. Félicitations, puis profitez bien de cette semaine-là. Merci JP. Merci JP.